Mes chers sujets, je suis Louis IX, souverain dévoué à Dieu et au Royaume de France. Mon histoire est marquée par l'adoration de Dieu et la quête incessante de la justice et de la compassion pour les plus démunis. Dans ma jeunesse, j'ai été élevé dans la religion avec amour par ma mère, Blanche de Castille, une femme d'une foi inébranlable. Sa sagesse a guidé mes premiers pas sur le chemin de la piété et de la droiture. Mon mariage avec Marguerite, fille du comte de Provence, a apporté une nouvelle dimension à notre Royaume, nous reliant à la Méditerranée pour soutenir nos croisades contre les hérétiques. La piété a toujours été ma boussole, me guidant vers des pratiques austères et une bienveillance sans faille envers les nécessiteux. J'ai préféré les jeunes aux festins, portant le silice en signe de pénitence et offrant réconfort et soin aux malades et aux défavorisés. J'ai connu la capture et l'humiliation, mais ma foi n'a jamais fléchi. J'ai tenté de répandre la parole de Dieu, de bâtir des alliances et des édifices monumentaux tels que l'abbaye de Royaumont, le port d'Aix-Mortes, L'Hôpital des 15-20 et la Sainte-Chapelle de Paris, symbole de notre dévotion envers le divin et notre engagement envers l'humanité. Aujourd'hui, je vous appelle à poursuivre cette quête de vertu et de justice, à poursuivre nos idéaux de compassion et de progrès. Que Dieu bénisse la France.